Qu'est-ce que l'on travaille avec les valeurs approchées ? Dans tous les autres cas, on conserve le sens de l'inégalité. Ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé pour résoudre les inéquations. Et maintenant, ça, c'est quand on n'a qu'une seule inégalité et qu'on multiplie par un nombre négatif. Maintenant, on peut avoir deux inégalités. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec deux inégalités ? Eh bien, on peut les additionner membre à membre, mais à une condition, c'est qu'elles soient de même sens. C'est-à-dire que si on a inférieur ou égal dans une inégalité, il faut avoir inférieur ou égal aussi dans l'ordre ou inférieur strict. Mais on ne peut pas avoir un inférieur et un supérieur, ce n'est pas possible. Et on obtiendra alors une nouvelle inégalité de même sens. On peut faire exactement la même chose avec la multiplication, mais attention, la multiplication, ça ne marche que si les nombres sont positifs. Si les nombres ne sont pas positifs, alors il va y avoir quelque chose comme ça aussi. Il va falloir changer le sens de l'inégalité, ça va être très compliqué. Donc, on ne fera jamais la multiplication de deux inégalités s'il y a des nombres négatifs. On le fait exclusivement si les nombres sont positifs et si les inégalités sont de même sens. Voilà les deux choses que l'on peut faire. C'est juste l'addition et la multiplication. Vous remarquerez que je ne parle pas de la soustraction et la division. Et pour cause, la soustraction et la division, on ne le fait jamais. On ne soustrait jamais deux inégalités et on ne divise jamais deux inégalités. Pourtant, il faudra arriver à traiter ces opérations. On passera par quelque chose que vous avez vu au collège, de manière rapide, mais vous l'avez vu. C'est que pour la soustraction, quand on soustrait quelque chose, c'est comme si on additionnait l'opposé. Et pour la division, c'est comme si on multipliait par l'inverse. Donc, en fait, on ne va jamais traiter la soustraction et la division, mais on va transformer la soustraction en une addition et la division en une multiplication pour traiter le problème. Alors, on va voir deux exercices types qui vont nous permettre de comprendre et d'appliquer un petit peu ces propriétés. Le premier, c'est un exercice extrêmement concret avec un contexte. On prend un champ rectangulaire qui a certaines dimensions, donc une longueur et une largeur. Avec, bien sûr, la longueur, on la donne à 5 mètres près par défaut et la largeur à 1 mètre près par excès. Et on veut déterminer le périmètre et l'air du champ. Bien sûr, on veut trouver une valeur approchée, donc par défaut pour le périmètre, par excès pour le champ. Et je dis donc déterminer un encadrement auparavant, puisqu'on sait que si on veut une valeur approchée par défaut ou par excès, encore faut-il avoir un encadrement au préalable. Donc, on va traiter ce problème-là. Donc, j'ai ici la longueur du terrain, qui est donc de 100 mètres à 100 mètres près par défaut. J'ai donc ici, j'ai donc 100 à cet endroit-là. Et je vais avoir, ici, étant donné que c'est par défaut, ça veut dire que c'est à gauche de l'intervalle. Et je vais avoir, ici, 105, bien sûr, puisque mon erreur est de 5 mètres. Ici, on l'a déjà vu. Et donc, ma longueur, elle est ici, dans cet intervalle-là. Comme ça, c'est donc compris, ici, entre 100 et 105 mètres. Voilà, ici, pour mon encadrement de la longueur. Ensuite, je vais faire la même chose avec la largeur, qui est à 30 mètres par excès. Donc, cette fois-ci, le 30, il est à droite. Et je vais avoir, ici, 1 mètre d'erreur. Donc, je suis ici à 29. Et j'ai bien, de nouveau, ma largeur, qui est donc, ici, dans cet intervalle, comprise entre 29 et 30. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, sur ces deux choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer le périmètre du champ. Alors, le périmètre du champ, on sait que c'est deux fois la longueur plus la largeur, d'accord ? Puisque le champ est rectangulaire. Donc, on va reprendre nos valeurs que l'on avait trouvées, ici, pour la longueur et pour la largeur. Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ici, si je veux le périmètre, je vais les additionner. Attention, je ne fais pas tout à la fois. Je fais d'abord la longueur plus la largeur, et je multiplierai par 2 ensuite. Donc, je fais la longueur plus la largeur, ça me fait, donc, ici, 129 à cet endroit-là. Ici, ça me fait 135. Il me reste à multiplier par 2, et j'obtiens, donc, ici, 258. Et ici, j'obtiens 270. Et je vais avoir, donc, mon périmètre qui est compris entre 258 et 270, puisque deux fois L plus L, c'était bien le périmètre. Et donc, conclusion, on veut la valeur approchée par défaut. Donc, la valeur approchée par défaut, c'est celle de gauche. Ça nous fait, donc, 258 mètres. À combien près je fais, ici, l'erreur que j'ai commise ici ? Elle est égale, donc, à 270 moins 258. C'est-à-dire qu'elle est égale à 12 mètres près. 12 mètres. Et donc, ça nous fait, ici, à 12 mètres près. Par défaut, voilà comment est-ce qu'on fait pour additionner, membre à membre, deux inégalités. On tire le trait, ici, comme si on faisait une opération. Ça ne pose pas de problème. Ces deux inégalités sont de même sens. On peut le faire. Il n'y a pas de souci. Pour l'erreur du champ, eh bien, on reprend exactement le même principe. Donc, on va reprendre nos encadrements. Pour la longueur, c'était compris entre 100 et 105. Pour la largeur, c'était compris entre 29 et 30. Et donc, ici, je vais avoir comme résultat 29 fois 100, ça nous fait, donc, 2900. Ici, si je multiplie, puisque l'erreur, c'est la longueur multipliée par la largeur. Et de l'autre côté, 30 fois 105, ça nous fait 3150. Et donc, l'erre est bien compris entre 2900 et 3150. Donc, la conclusion, il nous faut la valeur approchée par excès. Donc, la valeur approchée par excès, c'est celle de droite. Ça nous fait, donc, 3150. Attention, on n'oublie pas de mettre l'unité, mètre carré. Et l'erreur commise, c'est, bien sûr, l'amplitude de l'intervalle, c'est-à-dire 3150 moins 2900, c'est-à-dire 250. Alors, 250, bien sûr, ce sont des mètres carrés, puisqu'on travaille avec l'erre du champ. Donc, ça nous fait à 250 mètres carrés près par excès. Voilà, ici, vous avez un exemple, donc, d'addition et de multiplication. Une remarque qui a son importance, je l'ai déjà dit, mais j'insiste un petit peu, c'est qu'on est obligé de passer par les encadrements. Imaginez qu'on ne soit pas passé par l'encadrement, eh bien, je ne pourrais pas calculer l'erreur. Et ça, ça ne l'irait pas, parce qu'on aurait donc un résultat incomplet. On pourrait trouver éventuellement, et encore pas toujours, une valeur approchée, mais on n'aurait pas l'erreur. Donc, pensez bien, systématiquement, quand vous travaillez avec les valeurs approchées, d'avoir autant de possible un encadrement. On passe à l'exercice 2 maintenant, où on a A et B, qui sont donc deux nombres quelconques. On a un encadrement, A y compris entre 1 et 5, et B y compris entre 3 et 7. Et on vous demande d'encadrer A plus B, A fois B, A moins B et A sur B. Alors, pour A plus B et A fois B, je l'ai fait, parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait auparavant. Donc, j'ai additionné membre à membre, puisque il n'y a pas de problème, les inégalités sont dans le même sens. Pour la multiplication, j'ai multiplié membre à membre, parce qu'on a des inégalités de même sens et de nombre positif, chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure dans l'exercice précédent. Et maintenant, pour A moins B, j'ai dit que quand on voulait traiter la soustraction, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on va faire A plus moins B, c'est-à-dire qu'on additionne l'opposé. Donc, B, au lieu de soustraire B, je dis que j'ajoute moins B. Donc, comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, on va procéder de cette manière-là. J'ai donc B ici, qui est compris entre 3 et 7, et je vais avoir, moi, c'est moins B qui m'intéresse, c'est A et moins B que je veux encadrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avoir moins B. On est bien d'accord que si je fais moins B, ça veut dire que je multiplie par moins 1, je vais obtenir moins 3 ici, je vais obtenir moins 7. Mais comme j'ai multiplié par un réel qui est négatif, puisque j'ai multiplié par moins 1, je change le sens de l'inégalité à cause de la règle sur les inégalités que l'on utilise dans les inéquations. Bien. Et maintenant, je voudrais travailler avec A moins B, c'est-à-dire avec l'encadrement de A. Mais vous voyez que l'encadrement de A, j'ai des inférieurs ou égales. Et ici, pour l'encadrement de moins B, j'ai des supérieurs ou égales. Donc, je ne peux pas les additionner. Il faut impérativement qu'ils soient de même sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réécrire cet encadrement de la droite vers la gauche. Je vais dire donc que c'est la même chose que moins 7 est inférieur ou égal à moins B, qui est inférieur ou égal à moins 3. Et cette fois-ci, j'ai bien mon encadrement de moins B qui est dans le bon sens. Il ne me reste plus qu'à réécrire l'encadrement de A en dessous, qui est compris entre 1 et 5 ici. Et je vais pouvoir maintenant faire l'addition des deux. Si je fais donc A plus moins B, qui va être compris ici, entre moins 7 plus 1, ça me fait moins 6. Et de l'autre côté, moins 3 plus 5, ça nous fait donc 2. Ce qui est équivalent à dire. Donc ici, A plus moins B, c'est la même chose qu'A moins B, qui est compris entre moins 6 et 2. Et bien entendu, si on me demande une valeur approchée, je pourrais le faire à partir de cet encadrement-là. Pour A divisé par B, on va procéder exactement de la même façon en disant que c'est A multiplié par 1 sur B. C'est-à-dire que je divise par B, donc je multiplie par l'inverse. Je rappelle cette propriété, vous avez dû la lire, que si je prends deux réels qui sont positifs, alors les inverses sont rangées dans l'ordre inverse. C'est-à-dire A est inférieur à B, mais l'inverse de A, c'est 1 sur A, l'inverse de B, c'est 1 sur B, mais l'ordre n'est pas le même. Donc on va appliquer ça là-dessus. Donc ça va me faire 1 sur B ici, c'est pareil, puisque je divise par B, il faut que j'encadre 1 sur B. Je vais donc avoir 1 sur 3 et 1 sur 7. Je rappelle que tout ce qu'on fait à un membre d'une inégalité ou d'un encadrement, il faut le faire à tous les membres, sans exception. Ici, j'ai bien entendu des nombres positifs, donc je sais qu'ils sont rangés dans l'ordre inverse. J'ai donc ici, pareil, 1 supérieur ou égal. Et donc, maintenant, je vais pouvoir utiliser la même chose que ce que j'ai fait précédemment, mais comme ce n'est pas dans le bon sens, je vais le réécrire ici en disant que 1 7e est inférieur ou égal à 1 sur B qui est inférieur ou égal à 1 tiers. Et maintenant, je vais réécrire en dessous mon encadrement de A, A qui est compris entre 1 et 5. Et donc, ici, j'ai bien sûr deux encadrements de même sens avec des nombres qui sont positifs partout. Et je vais donc pouvoir les multiplier. ici, je rappelle que je ne l'ai pas écrit, là, on faisait une addition. Ici, on fait une multiplication. Et ça va me faire quoi ? Ça va me faire une fois 1 7e, ça va me faire 1 7e, qui est inférieur ou égal à A multiplié par 1 sur B, qui est inférieur ou égal à 1 tiers fois 5, c'est-à-dire 5 tiers ici, ce qui est équivalent à dire que A sur B, on l'a encadré, ça y est, ça nous fait 1 7e d'un côté et de l'autre côté, ça nous fait 5 tiers. Et ici aussi, on peut maintenant donner autant de valeurs approchées qu'on nous le demandera.